Bonjour, je m'appelle Paulette Devalet, j'ai 61 ans, j'habite la région liégeoise et je m'occupe à temps plein du développement de ma société depuis bientôt maintenant 34 ans. Alors aujourd'hui, eh bien j'avais envie de vous parler de la spiruline. Qu'est-ce que c'est la spiruline ? Est-ce que c'est intéressant d'en consommer ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien ? Et il faut savoir que c'est grâce à ces algues que nous avons 90% de l'oxygène sur la planète. Donc c'est vraiment très très important que ces algues continuent, je veux dire, de traverser ces millénaires et si elles sont là, eh bien c'est parce qu'elles ont quelque chose à nous apporter. Alors qu'est-ce qu'elles vont nous apporter ? Eh bien la spiruline, c'est un aliment hyper complet. C'est l'aliment le plus complet qui existe sur la planète. L'Organisation mondiale de la santé l'a d'ailleurs reconnu comme super aliments et comme aliments de l'avenir. Alors on la cultive avec pratiquement rien, un bassin, de l'eau et voilà un petit mouvement dans l'eau et surtout beaucoup 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 de soleil et cette algue va croître et va se multiplier. Alors l'aliment le plus complet de la sur la terre, eh bien ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que dans la spiruline on a toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les oligo-éléments, tous les acides aminés essentiels qui sont nécessaires à la vie avec en plus de ça des enzymes et un élément vraiment très très important qui est la phycocyanine. Alors on y reviendra un petit peu plus tard. Alors quand on dit que dans la spiruline il y a toutes les vitamines, il y a effectivement toutes les vitamines sauf la vitamine C. La vitamine C qu'on peut trouver nous facilement dans notre alimentation. Qu'est-ce qui est important dans les vitamines ? Eh bien ici je vais reprendre peut-être le groupe des vitamines B. La vitamine B vous savez c'est la vitamine de l'énergie. Alors qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme personne fatiguée actuellement et tout le temps et de tout âge en plus ? Eh bien la vitamine B c'est vraiment la vitamine qu'il vous manque si vous manquez de tonus et si vous manquez d'énergie. Donc un petit gramme de spiruline par jour et vous allez voir que vous allez vous lever beaucoup plus facilement le matin. Vous allez passer votre journée avec une bonne énergie et vous n'allez pas vous écrouler dans le fauteuil au début du film tous les soirs. Moi je rencontre aussi beaucoup de jeunes dames qui ont deux trois enfants qui me disent mon dieu mais quel stress tous les matins à préparer les enfants, courir à l'école, faire sa journée au boulot, les récupérer, aller faire quelques courses, aller au sport, à la danse, au foot, faire les devoirs, donner les bains, faire le souper. Et puis finalement moi je suis un petit peu nerveuse, je me fâche un peu sur mes enfants, mon mari, ils m'ont absolument rien fait mais c'est tellement je suis fatiguée. Eh bien ça sachez que c'est typique d'une carence en vitamine B. Et un petit gramme de spiruline par jour dans lequel la vitamine B est tellement naturelle, tout à fait naturelle, donc ça veut dire biodisponible, votre corps va en profiter directement. Eh bien au bout de quelques semaines vous aurez récupéré votre énergie, vous aurez exactement les mêmes journées mais vous serez en pleine forme et ces journées eh bien ce sera un plaisir pour tout le monde et ça se passera dans la bonne humeur. Voilà ça c'est pour le groupe des vitamine B. Une autre vitamine très très importante c'est la vitamine B12 et actuellement c'est vrai qu'on rencontre énormément de personnes qui sont carencées en vitamine B12. Il y a deux groupes de personnes très concernées, moi je dirais les végétariens parce que par la consommation c'est dans la viande qu'on trouve la vitamine B12 donc en consommant plus du tout de viande au bout d'un an, deux ans, on peut voir apparaître une carence en vitamine B12. Eh bien sachez qu'une spiruline de qualité vous apporte avec un gramme par jour 100% de l'apport journalier recommandé en vitamine B12 et ça c'est très précieux. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui est très très importante à mes yeux et qui me touche beaucoup, ce sont les personnes âgées. Les personnes âgées en vieillissant eh bien elles vont consommer de moins en moins de viande, elles ont moins envie de viande, elles diminuent les portions et au bout d'un an ou deux eh bien cette carence en vitamine B12 fait que votre grand-mère eh bien vous la trouvez sans énergie, vous trouvez qu'elle dort beaucoup, voilà elle mange, elle dort, elle refait une sieste l'après-midi, elle va dormir très tôt, elle n'a plus envie de sortir, c'est vraiment elle manque d'énergie. Eh bien c'est parce que son stock de vitamine B12 a été consommé, il est très bas, elle a une carence et en lui donnant un gramme de spiruline par jour eh bien vous allez retrouver au bout de quelques semaines votre grand-mère en pleine forme, envie de bouger, envie de sortir, envie de reprendre des activités. Donc voilà c'est une vitamine qui est très très précieuse et très importante également. Si je passe aux minéraux, je dirais que dans la spiruline eh bien vous avez un super rapport en fer. Donc le fer c'est vraiment un élément important, quand on manque de fer on manque aussi d'énergie, on est un petit peu anémique et j'ai déjà lu beaucoup de livres parce que je suis aussi, j'ai suivi beaucoup de formation mais je suis aussi autodidacte et dans les bouquins, les bouquins sérieux que je lis, eh bien le fer de la spiruline est toujours repris comme le fer, un fer de super qualité. Très biodisponible, donc quelqu'un de carencé peut retrouver son taux de fer au bout de deux à trois semaines avec toujours un petit gramme de spiruline par jour. Le fer, mais vous avez aussi le calcium. Dans 10 grammes de spiruline, vous avez plus de calcium que dans un verre de lait, donc c'est un calcium aussi biodisponible et important pour votre capital osseux. Et un autre élément important, je dirais c'est le magnésium parce que le manque de magnésium fait aussi que la personne a des troubles du sommeil. Énormément de personnes ont des troubles du sommeil actuellement. Des troubles du sommeil et voir, voilà, beaucoup de stress et cet apport en magnésium naturel au quotidien, eh bien va vraiment vous aider à gérer votre sommeil et à gérer votre stress. Alors j'ai bien dit que la spiruline c'est 60 à 70% de protéines et dans ces protéines on a tous les acides aminés. Les acides aminés essentiels et les acides aminés non essentiels. Je ne vais pas vous citer les noms de tous les acides aminés parce que c'est toujours des noms un petit peu compliqués à retenir, mais sachez qu'il y a par exemple l'acide aminé qui induit le sommeil. Et cet acide aminé, quand on est en carence, quand on a dit acide aminé essentiel, c'est essentiel à la vie, essentiel à la bonne santé. Donc quand vous avez une carence dans un acide aminé essentiel, évidemment les problèmes de santé démarrent. Donc cet acide aminé essentiel qui induit le sommeil, imaginez la personne qui a des troubles du sommeil, qui ne sait plus quoi faire et qui est sur le point de consommer des produits chimiques pour dormir, elle prend de la spiruline et grâce à cet acide aminé et au magnésium, elle retrouve un bon sommeil réparateur. Voilà, ça c'est juste un acide aminé essentiel, ils sont tous essentiels. Il y en a un qui est un antidépresseur naturel, il y en a qui sont indispensables à la croissance des enfants. Voilà, tous les acides aminés sont vraiment importants et ils sont tous dans la spiruline et votre corps ne sait pas les synthétiser. Donc vous êtes obligé de les trouver dans votre alimentation. Donc c'est un bon plan de trouver ces acides aminés essentiels dans la spiruline. Alors qu'y a-t-il encore dans la spiruline ? Eh bien, la phycocyanine, c'est l'élément le plus important dans la spiruline. Si vous consommez de la spiruline, consommez une spiruline qui est vraiment riche en phycocyanine. Moi, je consomme toujours une spiruline dans laquelle il y a minimum 16 voire jusqu'à 20 % de phycocyanine. C'est vraiment la partie bleue de la spiruline parce que c'est une algue bleue au fait. Si vous laissez des comprimés de spiruline dans un verre d'eau, au bout de 24 heures, l'eau ne sera pas verte mais l'eau sera bleue. Donc ça, c'est la phycocyanine qui est dans la spiruline qui va rendre cette eau bleutée. Donc la phycocyanine, c'est le cœur de la spiruline. Cette phycocyanine, elle va agir sous vos globules blancs. Donc elle va augmenter le nombre de globules blancs si votre corps est attaqué par une bactérie, un virus. On parle beaucoup de virus actuellement. Elle va oxygéner les globules rouges. Très intéressant pour les sportifs puisque quand les globules rouges sont bien oxygénés, eh bien on a beaucoup d'énergie et surtout on a une capacité de récupération qui est vraiment rapide. Et elle va aussi stimuler notre pouvoir d'autoguérison. Alors ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que moi je suis fascinée par le pouvoir d'autoguérison. Le pouvoir d'autoguérison, nous l'avons tous et la spiruline va vraiment bien préserver ou relancer ce pouvoir d'autoguérison. Voici en gros pour la spiruline. Maintenant vous allez me dire comment la consommer. Eh bien moi j'ai un réflexe santé qui consiste à me lever le matin, à prendre un grand verre d'eau avec deux comprimés de spiruline. Par période, si je ne me sens plus fatiguée, je vais prendre quatre comprimés, c'est-à-dire deux grammes. Donc je consomme entre un et deux grammes de spiruline par jour. Alors je vous entends déjà me demander, et pour les enfants, bien sûr les enfants peuvent consommer de la spiruline, ils peuvent la prendre en comprimé, mais la spiruline existe aussi en poudre, un genre de farine que vous pouvez ajouter dans les aliments, dans une sauce spaghetti, pour saupoudrer une salade ou simplement dans un verre de jus, dans un verre de jus de rand, dans un verre de jus de pomme et la spiruline passe très très bien dans ce genre de jus qui est un petit peu plus acide. Alors en ce qui me concerne, j'ai fait le choix de consommer de la spiruline tous les jours, toute l'année, en toute petite quantité, plutôt que de prendre des quantités de spiruline élevées et puis d'arrêter et de jouer au yo-yo avec finalement votre santé. Un petit gramme par jour toute l'année, juste pour combler votre bol alimentaire. Donc ça c'était la phrase de monsieur Seronval, la spiruline ce n'est pas une algue miracle, c'est juste une algue qui va vous permettre de compléter votre bol alimentaire. Donc ce que vous ne trouvez pas dans votre alimentation, vous allez le trouver dans la spiruline, ça remplit toutes les petites cases et ça vous donne une énergie et une santé optimale. Voilà, alors si vous vous dites, tiens j'aimerais vraiment moi consommer de la spiruline, j'aimerais en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à nous poser vos questions et n'hésitez pas surtout à vous abonner et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501